Il est très important à l'heure actuelle de se rencontrer physiquement, participer ensemble à des événements du type de celui qui est organisé par Vibration Nouvelle Terre parce qu'on se reconnecte ensemble comme à une famille. Donc ça, je ne le ferai plus jamais, c'est maintenant ou jamais, je dirais, un soin de groupe qui va, sous ma guidance, déjà vous permettre de vous connecter à votre corps. La multidimensionnalité, c'est aussi terrestre et bien sûr au-delà. J'ai merci pour cet investissement qui est vraiment précieux pour la planète car elle en a tant besoin en ce moment. Vous savez, cette caisse à outils de pourquoi est-ce qu'on est sur Terre, cette caisse à outils qui nous permet d'oeuvrer et de rendre le service, à mon sens, qu'on a choisi de rendre avant de venir. On va partager, on va être ensemble et puis on va aussi avancer tous ensemble. J'ai senti que ça allait créer une sorte d'énergie, quelque chose qui effectivement nous permettait de réaliser, de créer cette nouvelle Terre vers laquelle nous avançons, à laquelle nous aspirons. Telle que je vois cette rencontre, qu'on va venir animer et que ceux qui vont venir participer vont vivre aussi pleinement, je le vois comme un moment de propulsion. Et donc même les scientifiques doivent admettre que pour que la matière existe, il est nécessaire de rajouter des dimensions. Et ces dimensions sont finalement comme des phénomènes ou en tout cas ont une influence sur ce que nous percevons comme étant le réel mais qui est simplement que le haut de l'iceberg. Pour moi, c'est ça qui m'a le plus interloqué et qui, je peux dire, quelque part, a fait du sujet de la multidimensionalité un sujet central dans ma vie. C'est-à-dire que je me suis dit, mais en fait, c'est vrai, on est réellement dans un monde multidimensionnel. Quels sont les nouveaux moyens d'envisager notre corps, notre esprit, les énergies pour être bien émotionnellement, physiquement, se libérer de ses casseroles et en bonne santé ? Finalement, moi, tout ce que je vais faire ce week-end tournera autour de ce sujet, de la guérison, et va découler de cette conférence, deux ateliers. Un qui correspond à la clé 7 de mes 21 clés de reprogrammation, qui est un soin de groupe qui va, sous ma guidance, déjà vous permettre de vous connecter à votre corps, de se délester de tout ce qui vous polluait et des programmes erronés, pour comme effacer l'ardoise, et après, je ferai un soin. Donc, je ferai un soin qui reprogrammera tout le corps, et puis, donc, ce sera dirigé sur tout le groupe, mais aussi particulièrement à certains moments, puisque tout le corps va être passé en revue, et donc, je saurai qui, quoi, quand. Ce que je propose, ça va être, effectivement, de parler de cette multidimensionnalité à travers le couple, à travers le couple en soi, équilibrer son féminin, son masculin, voir un petit peu comment et pourquoi, et sentir combien on va vers un total changement d'équilibre dans les couples et dans la vie tout court. Il y a vraiment ce besoin, aujourd'hui, de ressentir d'où nous venons et où nous allons, ce qui va d'ailleurs être le sujet d'un des deux ateliers que je vous proposerai, mais c'est vraiment ce côté multidimensionnalité qu'il faut aller chercher et faire exploser, en quelque sorte, ce que je proposerais d'expliquer lors de la conférence, voir un petit peu d'où nous venons en couple, quelles ont été toutes les évolutions à travers tous les âges, et vers où nous allons pour trouver, justement, notre équilibre au plus juste aujourd'hui. J'essaierais vraiment de vous laisser un espace, une possibilité, que vous puissiez poser des questions quant à l'équilibrage féminin-masculin en vous et le couple vers lequel on peut se projeter dans les différentes dimensions. Un atelier dédié au cheminement, alors vraiment en approfondissant les choses, au cheminement de l'origine des temps jusqu'à où l'univers nous emmène aujourd'hui, mais bien au-delà d'aujourd'hui, ce à quoi nous pouvons nous attendre jusqu'à la fin des temps, quelque part. Puis dans un second atelier, là, vous faire clairement participer, participer, ressentir déjà votre ancrage, différentes façons de s'ancrer, et puis vous mouvoir dans l'espace. Alors l'espace autour de nous, avec l'énergie quantique, et l'espace bien au-delà. On va essayer de faire pendant les deux ateliers et la conférence, bon la conférence, ça reste une conférence, dans les ateliers on essaiera de mettre en pratique, et c'est de comprendre qu'on est tous des co-créateurs, parce qu'on est divin et qu'on est puissant. Et souvent on a oublié comment ça fonctionnait. Donc ce que l'on va faire pendant ces deux ateliers, c'est revenir sur les lois fondamentales de la co-création, à savoir comment ça marche, et après mettre en application dans le deuxième atelier. Il y a plusieurs facettes de nous qui nous permettent d'être des co-créateurs. Et on a oublié ces facettes. Et au fait, quand on travaille sur la divine co-création, on est obligé de s'extraire de cette notion de victimisation. Et donc ce qu'on va faire, c'est comprendre que je n'attire pas ce que je veux, j'attire ce que je suis. De redevenir souverain dans notre réalité, qu'elle soit intérieure ou extérieure, et comment ça fonctionne, d'être que ça fonctionne avec nos pensées, nos émotions, nos actes, notre divin, nos élémentaux, et comment tout ça organise une cohésion ensemble qui nous permette d'apprendre à manifester ce qu'il y a de plus merveilleux en nous et autour de nous, ce que Saint-Germain dit, « Manifestons-nous et étendrons-nous le royaume des cieux et l'étendre aussi à l'extérieur ». Ça demande de savoir comment aller rencontrer ce divin, cet homme ou cette femme magnifique que nous sommes. Et souvent, on n'a pas les clés, on ne sait pas comment faire. Et dans mon travail, c'est ce qu'on va faire pendant les ateliers, c'est vous accompagner à comment gérer justement ces pensées, comment vos pensées fonctionnent, quelles croyances aussi conscientes et inconscientes vont orienter vos pensées, qui vont elles-mêmes orienter vos émotions. Et ce cocktail-là va vous entraîner à faire des choix et que tout cela va créer en vous, autour de vous, une réalité et qu'on va essayer de faire la plus belle parce que c'est le moment vraiment de reprendre sa vie en main. C'est ce qu'on partage, nous tous ici présents et les autres êtres qui seront avec nous, les autres intervenants et bien sûr chacun et chacune d'entre vous. Ça nous apprend aussi le discernement, bien entendu, et savoir s'écouter intérieurement. Qu'est-ce qui résonne avec moi, ici et maintenant, dans l'instant présent ? Je ressens mon cœur, qu'est-ce qui vibre ? Qu'est-ce qui ne vibre pas pour moi ? Et ça, c'est très, très important. Et je pense que ces rencontres vont permettre aussi à de nombreux d'entre nous justement d'apprendre à s'écouter davantage et d'aller plus profondément à l'intérieur de soi. Je vais pouvoir, par exemple, lors de ma première conférence, vous parler et vous présenter les êtres de lumière et les êtres des étoiles. Simplement, je pourrais vous en parler longtemps, mais le fait de ressentir leur présence, le fait de ressentir leur fréquence et en cela, en résonance avec votre propre être incarné, votre propre être de lumière, dans votre unicité, dans qui vous êtes, eh bien, ça va vous faire avancer beaucoup plus que si je vous parlais des heures et des heures des galactiques. C'est pourquoi je demande toujours que mes conférences soient très vibratoires avec beaucoup de ressentis et surtout aussi, ça c'est très important pour moi, que chacun et chacune reçoivent ce dont il a besoin dans l'instant présent, là où il en est, sur son chemin de vie, sur son chemin d'ascension. Il y aura deux ateliers. Le premier sera un nettoyage, un allègement. On peut parler de calibration, on peut parler d'alignement, on peut parler d'équilibrage des chakras. En tout cas, on va se permettre de se libérer, de lâcher prise sur ce que nous n'avons plus besoin de porter et tout ça se fait à travers le processus, bien sûr, de la vibration, à travers la présence de votre être, à travers l'amour, bien entendu, à travers l'amour qui va permettre de guérir, de s'alléger, de s'élever vibratoirement. Donc ça, ce sera le ptelier. Le deuxième atelier, il y aura en fait une communion, une rencontre dans l'espace du cœur sacré. Donc on va ouvrir, créer son espace de cœur sacré et on va y inviter notre famille dame. Donc ça va être une méditation qui va permettre ça et chacun et chacune d'entre vous, bien sûr, vivra ce qu'il a à vivre dans l'instant présent. Chacun va recevoir, chacun va pouvoir faire des pas, faire un pas vers son être souverain, vers son être de lumière et l'incarner. En ce qui concerne la conférence, ce serait vous partager sur la lumière intérieure. C'est le sujet que je préfère et qui, à mon sens, est comme le point central par lequel tout le reste se déploie. en se connaissant soi-même, en connaissant sa lumière, eh bien, tout le reste en découle. Donc dans l'idée, la conférence serait justement parler de cette lumière, de l'impact dans le corps, de l'impact dans l'énergie, dans les mondes vibratoires, dans les multidimensions. Donc ce serait cela, la conférence. Pour les ateliers, eh bien, j'aurais envie de vous proposer de la mise en pratique. Parce qu'on peut parler longtemps d'une orange, de comment c'est, quelle est la texture, quel est le goût. Mais en fait, quand on goûte l'orange, là, c'est encore autre chose. Et l'objectif que j'ai envie de me mettre, ce serait de vous faire goûter justement cette lumière, que vous puissiez la ressentir, la vibrer et que ça produit justement cette ouverture à l'intérieur de vous. Alors, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'au niveau des ateliers, c'est toujours sur mesure. Ça dépend de qui est là, du besoin du groupe. Donc, on va rester sur du sur mesure. Le thème sera toujours autour de la lumière intérieure. On va œuvrer en soi pour aller trouver le bon ancrage ou les bons ancrages, parce qu'il n'y a pas qu'un ancrage. Donc, on va expérimenter ça, différents types d'ancrage, s'ancrer à quoi, à quoi je me relie. Parce que pour connaître un petit peu qui l'on est maintenant dans la totalité de son être, il faut aller expérimenter toutes les multiparties, ce qu'on peut appeler la multidimensionnalité, toutes ces parties multiples de nous-mêmes. Et à quoi ça sert de connaître toutes ces multiparties de nous-mêmes, toutes ces fractales un petit peu ? Ça sert à les intégrer, donc se souvenir, pour intégrer, pour devenir complet, recentré en soi et pouvoir être actif sur cette Terre. C'est cette clé vibratoire que nous sommes et que nous allons pouvoir expenser, comme ça, vibrer, partager et par le phénomène d'intrication, faire rayonner dans tout ce, avec lesquels nous sommes intriqués depuis des millénaires. Et ce que j'aime beaucoup, c'est l'idée que tous les intervenants que tu as choisis, enfin que vous avez choisis, c'est des êtres qui se sont consacrés, en fait, qui se sont consacrés à répondre à leur appel interne, à se dévouer, en fait, pour redonner du sens et redonner de l'élan et soutenir le collectif. Alors, en ce qui me concerne, la conférence, ce qui est venu, donc, c'est les clés, donner les clés majeures pour explorer sa multidimensionnalité. Et donc, moi, je veux, l'approche qui est venue, c'est d'aller vous aider au niveau de votre structure, à chacun, à trouver l'attitude et le positionnement en vous pour que vous puissiez, après, chez vous, retrouver les chemins d'exploration. Donc, apprendre à trouver votre centre, en fait, savoir toujours revenir au centre. Donc, effectivement, l'ancrage est super important, l'alignement, bien sûr, et aussi le centre. Pour moi, c'est la multidimensionnalité, c'est la capacité de la conscience à aller circuler dans plein de champs, dans plein de plans, toujours depuis notre signature vibratoire unique. Une autre chose, par exemple, que je vais vous faire explorer pendant cette conférence, où c'est toute l'importance de l'attention, de l'écoute interne, de l'intuition qui va vous permettre d'ouvrir votre antenne, à la fois en réception et puis ensuite en émission, avec la puissance, dans un deuxième temps. Mais tout d'abord, la manière de se mettre en présence, en présence, en écoute et en captation, en fait, de l'information et puis d'apprendre à savoir comment se brancher correctement au bon endroit. Ensuite, les deux ateliers que j'ai envie d'animer. Alors, le premier, qui est venu, c'est aller vous faire expérimenter des techniques d'accélération de la structure vibratoire, avec l'aide de différentes technologies énergétiques. Donc, on va, je vais vous permettre, avec l'aide des tachyons, l'énergie des tachyons, c'est des particules très rapides, qui vont dire plus rapides que la lumière. Donc, je vais aller activer les tachyons et on va monter ensemble en fréquence et je vais vous faire ressentir et de vous faire goûter quand on est à la fois complètement dans l'humain et en même temps qu'on est complètement dilaté dans ces corps de géométrie sacrée en mouvement vivant et multidimensionnel. Et le deuxième atelier, ce qui est venu pour l'instant, c'est depuis le centre dont j'aurais présenté dans la conférence. Ça va être d'aller vous permettre d'explorer différents champs de la multidimension. Donc, on va commencer, je pense, par les règnes, aller vous faire explorer le règne minéral, on ira dans le végétal, on ira dans l'animal et après, on va monter encore en vibration et donc, on va aller dans le plan angélique, arc angélique, christique, peut-être des origines galactiques aussi. On va voir jusqu'où on va, pareil, avec le groupe qui sera dans cet atelier-là. Et l'idée, à chaque fois, c'est d'aller ensemble dans un même espace, dans un même champ et chacun, depuis sa propre signature vibratoire unique, va aller goûter ce champ-là et vous allez pouvoir voir les différences de ce qui se passe selon le niveau vibratoire du champ où on va tous se connecter ensemble en groupe. Je vais attaquer un sujet très simple qui s'appelle l'âme. Et j'avais vraiment envie d'ajouter des éclairages, en fait, par rapport à ce mot que tout le monde connaît, mais qui, finalement, je m'aperçois, peut conditionner dans notre perception de l'âme, notre expérience du vivant. Ce n'est pas du tout la même chose si j'ai sans incarnation et que je passe de vie en vie et donc j'ai le temps à si, au final, tout se joue maintenant. Multidimensionnel, c'est aussi, quelque part, multitemporel. Tous ces aspects galactiques, angéliques ou dragons ou tout ce qu'on pourrait percevoir comme information quand on grandit ou divin même, on peut être relié à certains archétypes divins. Qu'est-ce qu'on en fait ? Qu'est-ce qu'on en fait et comment on jongle avec l'idée d'être relié à tel ou tel principe ? Et dans les ateliers, il va y avoir vraiment ce rapport à l'âme, c'est-à-dire est-ce que mon âme est unique ? Plurielle ? Est-ce qu'il y a différents types d'âmes ? Qu'est-ce qu'une âme groupe ? Qu'est-ce qu'une âme source ? Et vraiment, chaque atelier va être pour moi ce mouvement, c'est-à-dire que le premier atelier va être l'idée de percevoir ce mouvement d'expire, pouvoir s'expandre et dans le deuxième atelier, il va y avoir vraiment ce retour à soi. La multidimensionnalité, c'est dans les deux sens, c'est-à-dire en quoi je peux quelque part me percevoir dans tous mes aspects. Ça, c'est le premier mouvement. Et le deuxième, c'est finalement qu'est-ce que je peux recevoir depuis ces différents aspects jusqu'à mon véhicule. qu'est-ce que je peux C'est-ce que je peux